et bien bonjour tout le monde les amis comment ça va c'est mika on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur farming simulator 2017 et aujourd'hui comme vous avez pu le voir à la petite miniature on va faire un petit convoi de prisonniers du coup aujourd'hui alors on est évidemment à la prison de maltique qui n'est pas encore fini c'est que en cours de construction mais qui peut quand même encore accueillir et qui peut déjà accueillir pardon des détenus donc voici le camion cellulaire alors bientôt il va être refait bien évidemment ancien bsav reskiné sur l'administration pénitentiaire effectivement le réel n'est pas ici mais j'espère qu'un jour on aura un un camion digne de ce nom pour faire des petits de petits convois de voilà de l'administration pénitentiaire et c'est vrai qu'on n'en fait pas forcément tout le temps du ou moins ce rare que j'en fais et là je me suis dit pourquoi pas vous faire plaisir et puis changer un peu puis faire un petit convoi de l'administration alors aujourd'hui les amis on est avec des véhicules alors banaliser pour le coup alors il y en a trois qui sont banaliser banaliser deux qui sont sérigraphiés légers du coup alors on est avec le petit c8 du coup et c'est ça un c8 à chaque fois j'ai un j'ai un doute mais oui le c8 donc bien sûr il est privé la petite c4 pareil donc c'est celle là qui est on va dire sérigraphiée avec marqué gendarmerie les deux petites passates aussi banaliser du coup privé pour le coup et ben comme là le c4 en gendarmerie du coup privé aussi voilà au palais du site n'inquiéter pas on nous attend déjà on a déjà bouclé le périmètre là dessus on sera bon et puis moi dès que j'ai fait la petite mise en place du convoi et ben écoutez on se retrouve allez à tout de suite tout le monde et voilà du coup les amis re alors ça y est c'est bon j'ai mis le convoi en route donc nous on sera avec le petit c8 à l'avant une passate on va dire donc moi j'ai la voiture ouvreuse du coup la voiture balai est derrière donc ce sera une passate c4 et c4 pour encercler le fourgon cellulaire du coup et la petite passate qui me secondera alors pourquoi autant de véhicules alors tout simplement parce que ce détenu a quand même essayé de s'évader deux fois il a quand même fait une prise d'otage dans une prison avec un gardien donc du coup la sécurité est assez renforcée surtout qu'on a eu des informations comme quoi il aura peut-être des complices à l'extérieur de la prison qui serait prêt à attaquer le convoi donc pour le coup on a on a on a un peu renforcé tout ça on peut renforcer le le convoi du coup donc c'est pour ça qu'il ya beaucoup de véhicules je vous rassure voilà alors l'itinéraire reste encore inconnu à ce jour pour le fourgon du coup seulement moi je connais l'itinéraire les autres ne le connaissent pas j'ai demandé que tout le monde soit dans les véhicules donc là c'est bon on est bon on est ready nous donc du coup on avec le petit c8 voilà allez pour tous les effectifs veuillez rentrer dans les véhicules le convoi s'apprête à démarrer pour toute information rester actif sur le canal 6 transmission si jamais il ya des soucis au niveau de la circulation hop voilà alors du coup nous on est parti quasiment parti les amis alors elle monte à 400 1 le passe le c8 peut monter à 400 km heure alors ça va être une bombe roulante ce c8 donc il sert aussi pour le raid après il sert aussi pour le gap à la fois pour le jpn aussi voilà c'est un peu un véhicule multi usage qu'on a il peut faire à la fois des escortes à la fois voilà des transferts comme 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 là du coup on a des escortes de ministre ou autre donc il est quand même plutôt intéressant ou alors pour le raid tout simplement voilà nous on a un gyrophare ici on peut mettre aussi un gyrophare toit mais pour l'instant là on va pas forcément le mettre on va déjà s'avancer légèrement on va voir si tout le monde prend bien la vitesse voilà ça a l'air de fonctionner les copains même très bien très très bien en tout cas les amis j'espère que ça va de votre côté j'espère que les vacances se passe bien et que tout bain que tout roule un du coup allez hop j'ai refaire sur le toit on allume tout derrière ça clignote j'aime bien quand ça clé comme ça et donc du coup les amis on va sans plus tarder et bien on va on va on va y aller allez c'est parti allez pour tous les véhicules c'est parti lancement du convoi alors bien sûr on va pas non plus rouler doucement on va quand même rouler une vitesse est raisonnable pas non plus comme des ouf parce qu'il faut savoir quand même que c'est du follow me derrière c'est pas forcément des personnes très très intelligentes qu'on a donc pour leur éviter tout problème voilà on va rouler on va rouler mollo surtout quand on arrive près de ces petits carrefours où là les véhicules ont tendance à assez vite glisser pour le coup et donc pour le convoi cellulaire c'est vrai que c'est un peu tendu la voiture balai qui est vraiment derrière et qui a vraiment du mal à suivre déjà ça promet ça promet les amis ça promet alors je vous promets pas que le convoi arrive en un seul morceau je pense qu'il risque d'y avoir des petits couacs pendant la vidéo mais là du coup on est déjà pas mal alors je joue au régulateur avec les véhicules c'est justement pour éviter tous ces problèmes alors là on va passer en centre-ville bien évidemment vous avez compris là on n'a pas trop le choix de passer dans le centre on va faire tout le tour de l'autoroute donc voilà ah tiens pour les effectifs arrivés au niveau du centre-ville si jamais de faire rapide à terre un bouclier autour du convoi cellulaire et on prend pas de risque on va essayer de rester le moins statique possible au niveau du centre-ville alors centre-ville c'est pas souvent qu'on passe mais là aujourd'hui on n'a pas trop le choix qui passait alors c'est sûr on passe pas inaperçu avec tout ça c'est comme parfois la banque de france qui passent dans les centres-villes aussi ça reste pas forcément quelque chose de normal à regarder donc effectivement tous les risques peuvent être pris en compte déséquilibrés à la fois une personne qui veut juste passer sur internet et faire le buzz il y a plein il y a plein de personnes comme ça qui prennent des risques inutiles et qui mettent la sécurité de tous en danger donc c'est vrai que pour le coup nous on essaye quand même de faire les choses bien et de pas forcément créer de problèmes alors là du coup ce qui va se passer la personne va être jugée et après on va être obligé de la ramener de nouveau au centre pénitencier donc à la pénitence donc il y aura deux escortes un aller et un retour du tribunal donc voilà là il y a le petit commissariat de police si jamais il y a une attaque on a le commissariat à côté quand même plutôt intéressant pardon je vous avais dit qu'on avait de l'escorte déjà arrivé sur place hop je vais juste pousser celui-là je l'avais un peu mal mis juste pour laisser passer le fourgon et voilà nous on va se garer là les amis on va couper pour tous les effectifs pieds à terre on se met en bulle de protection autour du fourgon cellulaire donc il rentre dans le palais de justice ensuite prenez quelques minutes de pause et puis on va tout de suite se remettre en marche en configuration retour prison avec les véhicules à vous reçu c'est bon il est tout bien bloqué ok parfait ouais j'ai vu qu'il y en a vous avez une voiture de police un peu plus loin vous avez bloqué là et au fond ouais ouais non mais de toute façon je vais voir après par la suite au niveau de l'itinéraire mais logiquement on va passer par le même chemin là on va changer vu qu'il a été jugé à la prison à vie je pense que là on s'attend à comment dire on s'attend un peu à tout surtout à une tentative de d'évasion via l'extérieur donc on change de chemin du coup hop 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 Donc du coup la personne a été jugée A la prison A la prison à vie Sans possibilité de remise de peine Pour du coup La fameuse Prise d'otages Les multiples Évasions qui étaient possibles Et puis surtout J'ai envie de dire Surtout Comment dire La prise d'otages dans la prison Celle là par contre Elle a pas été digérée par l'administration pénitentiaire Et par le juge Du coup Je vais pas regarder si tout le monde était bon Donc du coup changement de configuration Comme vous avez pu le voir Donc là il y a les deux C8 qui sont de retour Donc les deux banalisées Et deux gros sérigraphiés Là je vais vous dire qu'on va pas passer inaperçu Avec le jaune On va dire fluo On va vous dire que là on passe pas inaperçu Ah si hop c'est parti Attention, on arrive au niveau de rond-point, véhicule de police qui barre, attention. Attention à vous, au niveau du garage, à près de 100 m, un véhicule arrêté, 4x4 blanc, portière ouverte, on reste attentif et vigilant, possibilité que ce soit un complice qui soit arrêté, ok c'est bon, mais il y a du monde partout aujourd'hui, ce n'est pas possible ça, allez, un peu accéléré, je trouve que là il y a un peu trop de monde. Comme il dit, vu que ce n'est pas un enfant de cœur, il ne vaut mieux pas la jouer doucement, mieux se presser un peu. Et en même temps, il ne faut pas non plus rouler à tambour ouverte, on est quand même dans une ville, s'il y a quelqu'un qui traverse au mauvais moment, il serait bête qu'il passez par là. Ça va être plus simple, sinon si on passe de nouveau là-bas, on doit se faire cartonner, si ça se trouve. Pour tous les effectifs, pour l'instant, zéro problème au niveau de la route. Attention, avant dernier rond-point du coup, avant l'arrivée au niveau de la prison. Allez, hop, le dernier. Alors là, il ne faut pas que je double l'entrée de la prison. Pour tous les véhicules, on réduit vitesse, on réduit vitesse, entrée au niveau de la de la prison. Il n'y a pas encore de panneau pour signaler qu'il y a la prison. C'est vrai que c'est compliqué parfois. Hop, je vais refaire ici. Viens, on va aller se garer derrière du coup. Ok. On va aller voir le détenu. Et voilà les amis, petit convoi terminé au niveau de l'administration pénitentiaire. On a fini ce petit convoi qui était au final pas si risqué que ça. Mais on aurait pu quand même avoir des petites surprises au niveau du convoi. Mais fort heureusement, il n'y a rien eu. Les véhicules sont arrivés à bon port. Le détenu est arrivé à bon port. Le camion cellulaire est à l'intérieur. Et puis le monsieur pourra purger sa peine sans problème. Les amis, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, activer la clochette des notifications. C'est beaucoup plus sympa pour savoir les vidéos qui vont sortir prochainement. Sur ce les amis, portez-vous bien. Bon dimanche à vous du coup. Et puis nous, on se dit à très très vite. Salut tout le monde. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada